Salut à tous, si vous avez déjà regardé quelques vidéos sur cette chaîne vous le savez déjà mais sinon je le reprécise, je travaille surtout en 2D que ce soit pour mes dessins, mes illustrations, mes animations mais je tâtonne un petit peu dans la 3D, je sais faire quelques petits trucs et c'est parfois intéressant de savoir faire de la 3D pour ensuite utiliser ça en tant qu'image de référence dans des illustrations ou des dessins ou même des animations en deux dimensions Par exemple récemment j'ai commencé une illustration et avant de la commencer j'ai fait une petite scène en 3D vraiment très basique et j'ai testé différents plans de caméra pour ensuite exporter ces images là et m'en servir de référence pour ma perspective et ma composition dans mon illustration en 2D Pour faire de la 3D j'utilise Blender qui est un logiciel qui est complet, qui est gratuit, qui est libre qui permet de faire des choses vraiment folles mais aujourd'hui on va rester sur les bases parce que le but c'est pas de devenir Les meilleurs, les meilleurs, les meilleurs, monsieur ! En 3D mais juste d'acquérir les quelques petites bases nécessaires pour pouvoir utiliser ça en tant que référence dans des illustrations Le mec il est déjà hystérique alors qu'il sait pas du tout ce qu'on fait ici Evidemment la première chose à faire c'est télécharger Blender donc pour ça vous allez aller sur Blender.org pour télécharger la dernière version en date qui est la 2.79 Vous choisissez votre système d'exploitation, vous téléchargez, vous installez, c'est pas très compliqué On lance le logiciel et on tombe sur ça Et ça fait flipper ! Alors première chose c'est tout en anglais Il y a moyen de le traduire en français d'une façon ou d'une autre mais on va pas le faire Tout simplement parce que tous les tutoriels que vous allez trouver utiliseront ce lexique en anglais et qu'il va bien falloir s'y habituer et que c'est au final pas si compliqué que ça En tout cas dans ce que je vais vous montrer ici ça va simplement être pour faire des choses très simples Pour de la 3D c'est toujours mieux d'avoir une souris évidemment Donc première chose ici on a notre surface en 3D donc dans lequel on va venir travailler pour mettre nos éléments Et ensuite on a tout plein de réglages qui se trouvent absolument partout autour Et je vais peut-être mettre un truc en dessous de ma souris pour vous éviter d'avoir ça Cette partie qu'il y a sur le côté on en aura pas besoin dans ce tutoriel là Donc je vous conseille d'appuyer sur la touche T pour la faire disparaître Et on va s'intéresser à ce qui se passe ici Donc vous voyez que si je clique gauche je vais faire bouger le curseur 3D qu'il y a au milieu Et si je veux sélectionner quelque chose je vais cliquer droit sur cette chose Donc mon cube de base est sélectionné au départ je peux aussi sélectionner ma caméra ou ma lampe On parlera pas de la lampe on parlera seulement de la caméra parce que la lampe ça permet de mettre la lumière où on veut Mais on va pas utiliser ça ça commencera à devenir un peu plus compliqué Donc je vais recliquer droit sur mon petit cube et voir qu'il y a différentes flèches Donc si je fais un clic gauche dessus je peux bouger sur les différents axes Et ensuite ici on voit qu'il y a un petit arc qui me permet de faire la même chose pour les rotations Et il y a pareil pour un outil de transformation pour me permettre d'étirer mon cube sur différents cercles Sur différents cercles, sur différents axes Evidemment CTRL Z pour revenir en arrière Ensuite évidemment en 3D le but c'est de se balader autour de ces objets Donc pour ça je vais pouvoir appuyer sur la molette de ma souris Donc si je fais rouler la molette je peux zoomer ou dézoomer Et si j'appuie dessus que je laisse appuyer et que je tourne Je peux tourner autour de mon objet Ce qui va être le principal intérêt de faire des choses en 3D Et si je laisse shift appuyer pendant que je fais ça Je peux me balader de façon pas comme ça Mais plutôt latéralement si on peut dire On sait maintenant manipuler notre cube Donc en allant sélectionner à chaque fois le petit axe rouge, vert ou bleu Mais on peut aussi le manipuler avec des raccourcis clavier Donc sans cliquer sur les petits boutons qu'il y a en bas Et dans Blender les raccourcis clavier ça va être très important Parce que ça va vous faire gagner beaucoup de temps C'est pas très compliqué il y a juste 3 raccourcis à retenir Donc si j'appuie sur G je peux bouger mon objet Si je fais un clic droit j'annule l'action Et si je fais un clic gauche je confirme Donc si j'appuie sur G que je vais là que je fais un clic gauche Il reste là Si j'appuie sur G que je fais un clic droit Il revient à l'endroit précédent Donc G c'est pour déplacer R c'est pour rotater Enfin faire une rotation Et S c'est pour agrandir ou rétrécir Et ensuite je peux aussi les contraindre sur différents axes Donc X, Y ou Z Donc si j'appuie S, X je peux le faire que sur cet axe S, Y je peux le faire que sur cet axe Et S, Z je peux le faire que sur cet axe Avec ça vous pouvez manipuler n'importe quel objet Et même la caméra et la lampe D'ailleurs la lampe je vais même carrément l'enlever Donc pour enlever un objet vous cliquez droit dessus pour le sélectionner Une fois qu'il est jaune il est sélectionné J'appuie sur X Je le supprime Comme ça on s'embête pas avec ça Donc maintenant vous vous dites Ok j'ai un cube je peux le manipuler Je peux l'agrandir, le rétrécir, faire ce genre de choses Mais comment je peux pour avoir d'autres types d'objets Comme par exemple une sphère Pour ça vous allez aller dans le menu qu'il y a juste en bas Qui s'appelle Add Et on va pas se servir de tout ce qu'il y a autour On va juste aller dans Mesh Donc Mesh en gros c'est vos objets de base Et on va par exemple cliquer sur Une UV sphère Donc qui est une sphère classique Qui va me permettre d'avoir cette sphère là Et je vais pouvoir appuyer sur GZ Pour la placer où je veux GY pour la mettre là Et là je l'ai placé Juste au dessus de mon cube Pour former un élément, un bâtiment ou n'importe quoi Et si je veux les déplacer ensemble Je peux faire un nouveau clic droit sur le cube Là on voit que les deux sont sélectionnés Et à ce moment là je bouge les deux Encore une fois un autre raccourci clavier Qui est très important à retenir C'est Shift A Qui vous permet d'avoir le même menu Qu'en bas dans Add Et à ce moment là vous allez dans votre Mesh Et vous allez prendre par exemple un cylindre Et le déplacer pour en faire ce que vous voulez Le placer comme vous voulez Donc ma scène ressemble à ça Je sais pas trop ce que ça représenterait Ensuite ce que je veux c'est changer de vue de caméra Donc pour l'instant ma caméra elle est ici Mais je sais pas ce qu'elle voit Donc pour savoir ce qu'elle voit Si j'ai un pavé numérique J'appuie juste sur la touche 0 Et je vais voir ce qu'il se passe Si vous n'avez pas de pavé numérique On peut configurer les touches qui sont au dessus du clavier Pour faire en sorte que ça fasse ça C'est typiquement ce que j'ai fait Mais c'est dans les settings Enfin c'est dans les configurations Je vais pas vous montrer ça en détail Je peux juste vous dire qu'on peut aller dans View Caméra Active Caméra Et à ce moment là on a la vue de la caméra actuelle Et je peux pareil cliquer droit sur le bord de la caméra Je vois que ça devient orange Et de la même façon je vais appuyer sur G Pour la déplacer là où je veux Et maintenant je vais exporter cette image là Pour pouvoir faire un dessin par dessus Donc pour ça il y a différentes manières de faire On pourrait par exemple aller ici Cliquer sur Render Et avoir cette image là Évidemment c'est tout noir parce que j'ai pas mis de lampe On va pas rentrer dans les lampes Donc je vais appuyer sur Echap Pour sortir de ça Et je vais juste cliquer sur le petit appareil photo Qu'il y a juste en bas Donc là ça va faire un rendu de ce que je vois actuellement Dans ma fenêtre Et là je vais pouvoir aller dans Images Save as images Je choisis l'endroit où je veux le mettre Le nom que je veux lui donner J'appuie sur Save Et à ce moment là dans mes documents J'ai l'image que j'ai exportée Et que je vais pouvoir importer dans un logiciel Pour faire de la 2D L'utiliser en tant que calque Pour pouvoir dessiner par au dessus Et rajouter tous mes éléments Parce que là le but évidemment C'est de faire une scène qui soit très simple Avec des formes qui soient extrêmement basiques Des sphères Des pyramides Des cônes Des cubes Pour ensuite composer en 2D Le but c'est pas de faire des personnages Directement en 3D Des choses incroyables etc C'est juste de faire les formes basiques De les placer comme on veut Et de choisir différents angles de caméra Pour ensuite avoir la composition qu'on souhaite Selon l'angle choisi Et justement j'ai envie de changer d'angle Pour voir ce que ça pourrait donner Dans une autre composition Donc j'appuie sur Echap Pour sortir de cette vue là Et ce que je vais faire C'est que je vais mettre ma souris Juste dans le coin ici Vous voyez que ça se transforme avec une sorte de petit trait Je vais cliquer dessus Et je vais tirer Ce qui va me permettre de dupliquer Mon espace de travail Donc ça va être exactement la même fenêtre Et ensuite Si je fais un clic du milieu Je vais pouvoir me placer là où je veux Et là j'ai plusieurs possibilités Soit je vais directement déplacer ma caméra Pour la placer là où je veux A près de mon objet Ou alors je vais cliquer sur Shift D Pour dupliquer l'élément qui est sélectionné Je vais aller dans View Camera Set Active Object as Camera Et à ce moment là ma caméra a changé Ce qui va me permettre ensuite de la déplacer comme je veux Avec les outils que j'ai montré précédemment Et là par exemple Je veux que ce soit une sorte de tour Avec un dôme au dessus Et une sorte de canon Qui irait faire un truc Donc ce que je peux faire à ce moment là C'est manipuler mon cube directement Donc ne pas le changer de place Mais manipuler sa forme Donc je fais un clic droit pour le sélectionner Je vais aller juste en bas Et cliquer sur Edit Mode Donc à ce moment là J'arrive sur les choses qui sont éditables Comme par exemple les arêtes Les points Les faces Donc là je suis en mode point Mais je peux aller sur les arêtes Ou les faces Je me mets sur le mode face Ce qui me permet de faire un clic droit Sur la face du bas J'appuie sur G Sur Z Et je vais la déplacer Pour qu'elle sorte du cadre Et ensuite je retourne Sur mon mode objet Ce qui me permet d'avoir Ce que je souhaite Et je peux ensuite derrière Placer par exemple D'autres cubes Pour faire une ville Et ensuite avoir une illustration complète Avec quelque chose qui va au loin Et qui permettra d'avoir la perspective Assez facilement Parce que je pourrais dessiner Par dessus mon image 3D C'est exactement comme tout à l'heure Une fois que j'ai la composition Que je souhaite J'appuie sur le petit appareil photo Qu'il y a juste en dessous Je vais dans images Save as image Je lui mets un nom Je l'enregistre Et j'ai maintenant mon image en 3D Que je vais pouvoir importer Dans un logiciel de dessin En tant que calque Pour dessiner par au dessus Et créer toute mon illustration Et petit détail évidemment Qui n'est absolument pas un détail Parce que c'est méga important N'oubliez pas d'aller dans file Et save Comme ça vous pourrez sauvegarder Votre fichier Et puis revenir ensuite Si vous voulez ajouter des éléments Ou bien tester d'autres plans de caméra Pour différentes compositions Avec les mêmes éléments Que vous aurez fait seulement une fois Je m'arrête là pour cette vidéo Sur les bases de Blender Vous avez déjà ce qu'il vous faut Pour pouvoir essayer différents objets Mettre des choses en place Pour avoir différentes compositions Pour avoir des références Dans vos illustrations en 2D Il y a évidemment des tonnes Et des tonnes de choses possibles Dans Blender Parce qu'il y a des gens Qui font des choses assez incroyables En 3D Que ce soit de l'animation Du modeling De la création de créatures Il y a vraiment des choses assez dingues On peut aussi faire du montage vidéo Par exemple J'avais déjà fait un tutoriel complet Sur le sujet Que vous pourrez trouver dans les fiches Et dans la description Si ça vous intéresse Donc dites vous bien qu'ici Vous avez vraiment vu les bases De quoi commencer à faire des trucs Mais qu'il y a beaucoup de choses à apprendre Et que je vous ai laissé aussi Dans la description Pas mal de liens Vers des tutoriels En français et en anglais Pour apprendre les bases Et plus que ça Et pour ce qui est de l'utilisation D'images en 3D Et de mouvements 3D De caméras etc Dans vos illustrations Et dans vos dessins Sachez qu'il y a un artiste Qui est assez Inter... Il y a un artiste Que je vous conseille de suivre Parce qu'il travaille sur Blender Krita et d'autres logiciels libres Et c'est un fervent défenseur Des logiciels libres Et puis ce qu'il fait C'est cool aussi au passage Peu importe l'outil Il s'appelle David Revoix Et c'est grâce à lui Que j'avais découvert Cette technique De faire des scènes en 3D Pour ensuite dessiner par dessus Et avoir les compositions Qu'on voulait Donc pareil pour ça Des liens en description Si ça vous intéresse J'espère que ce petit cours Vous a plu Que ça a pu vous apprendre Quelques petits trucs Et surtout que vous puissiez Ensuite discuter De ce que vous avez fait De ce que vous avez appris Et de ce que vous aimeriez Apprendre d'autres Je vous dis à très bientôt Pour de prochaines vidéos Et d'ici là comme d'habitude Créez vos images Et racontez vos histoires Avec mention